... Le micro, c'est bon ? Bonjour. Est-ce que tout le monde a un siège pour s'asseoir ? Oui ? Ok. Écoutez, bonjour et merci de commencer votre journée avec nous. Aujourd'hui, c'est la 75e édition de Réveil Créatif. On accueille Élise Vandel, qui est animatrice d'ateliers d'écriture, entre autres talents. Avant de te passer à la parole, je tiens à remercier Laurent, il est-vous Laurent, et toute l'équipe de la Lune Bleue. Laurent, si tu veux juste nous dire un petit mot sur le lieu, en quelques mots. Bonjour, merci d'être venu. Je suis très, très ravi de vous accueillir toutes et tous. C'est le premier redevendement de l'année, au mois de novembre, donc il fallait bien qu'on s'y mette. Voilà, vous êtes très nombreux, c'est vraiment superbe. On est très, très heureux d'accueillir El Réveil Créatif. Je suis Laurent Carbonneau, cofondateur associé de Lune Bleue. Lune Bleue, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. On est 28 associés. Notre métier principal, ce n'est pas le bar. On est un studio de création, plutôt numérique, et avec tout ce qu'il y a autour du numérique. Donc le web, le mobile, le son, l'image, la vidéo, plus des enseignants-chercheurs pour essayer d'accompagner des projets en transition. Voilà, je ne fais pas plus long. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Un petit, des petits remerciements, donc Milan Presse, qui soutient El Réveil Créatif depuis l'origine. Le conseil départemental, qui soutient également Réveil Créatif. Picto Coup de Toulouse, qui fait nos kakémonos, qui ne sont pas là, puisque Jean les a oubliés. Saveur et Harmonie, qui offre le café et le thé. Et puis Tincelle Coworking, qui est l'espace de coworking, qui nous accueille pour nos réunions Réveil Créatif. Voilà, pour les merci. Élise, je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Et puis après, on pourra échanger avec Élise. Bonjour, merci à toutes et tous d'être là pour ce Réveil Créatif. Donc moi, je suis Élise Vandel, je suis accompagnatrice en écriture. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça sous-entend pas mal de choses, de l'accompagnement individuel et des ateliers d'écriture qui se déroulent en groupe. Alors, je suis ravie d'être dans ce lieu. Pourquoi ? Parce que j'ai appris que c'était un lieu qui était collectif, coopératif. Et moi, je crois que mon amour des mots m'est venu d'une enfance perdue au fin fond du Jura, où mes parents avaient une épicerie coopérative et où on comptait autant les carottes, les carnets des sociétaires que les bouquins. Du coup, il y a eu, par rapport à tout ça, une relation très forte aux mots, aux livres, aux textes, qui me permettaient, moi, de m'évader et de, petit à petit, constituer mon imaginaire et ce que je suis aujourd'hui. J'ai découvert Yursenar, notamment, qui m'a donné envie de faire des études d'archéologie, d'histoire de l'art, et puis de découvrir aussi ce que c'était les langues et un texte bien fissé. Aujourd'hui, les ateliers d'écriture sont très en vogue. Je ne sais pas si vous êtes très familier ou curieux de la chose. À Toulouse, on a la chance d'avoir énormément de personnes qui font ça. Il y a un historique, il y avait une boutique d'écriture à Tournefeuille qui a formé et qui a permis d'avoir tout un vivier d'animatrices et d'animateurs. Et aujourd'hui, on est très nombreuses encore à animer. Et l'université s'en est emparée. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, depuis un siècle déjà, l'écriture, elle est enseignée dans les universités. L'écriture est quelque chose qui ne vient pas comme ça d'une inspiration. On n'est pas auteur de droit divin. Et je crois qu'enfin, en France, on a des mouvements de fond qui nous amènent à apprendre à écrire et à vouloir le faire hors de sa sphère, hors de son intimité. D'où le succès des ateliers, d'où cette envie de partager, hors du cadre scolaire également. Les ateliers d'écriture amènent des gens, enfin moi, ils m'amènent des gens avec des profils assez variés, de tous âges, qui ont des projets d'écriture ou qui n'en ont pas. C'est très personnel. Pour les bâtir, ces ateliers, moi, je me base beaucoup sur mes lectures, sur mes passions. J'ai notamment fait des thèmes autour des auteurs des États-Unis, autour du Japon, autour de l'érotisme. J'ai la chance d'en animer à la librairie Ombre Blanche, une journée par mois. Donc ça, c'est très précieux, parce que pendant une journée, on a un déroulé d'écriture qui est totalement différent, avec le déploiement d'une pensée, avec une interaction qui se fait entre le groupe. Et puis, je les anime également à la Fondation Écureuil, grâce à une personne qui m'a donné cette opportunité il y a déjà trois ans et demi. Et j'avais décidé de faire écrire les gens aussi par rapport à l'image. Ce qui se passe en atelier d'écriture, c'est qu'on va produire des textes, et on va produire forcément des images littéraires, dans un moment où l'image prend le pas sur le mot, et dans un moment où, quand on écrit, on peut être aussi très intimidé par ce qui se passe dans le monde de l'image, et on se demande quelle place aura le texte, quelle puissance aura le mot face à cette déferlante d'images. Je crois que l'atelier d'écriture, c'est aussi le lieu où les gens vont venir pour s'autoriser à déployer leur propre langage, à développer leur vocabulaire, et à le chercher pas à pas, en le cherchant en individu, mais en le cherchant aussi avec le groupe en entier. Donc l'atelier d'écriture, si vous ne connaissez pas, c'est un lieu, c'est un moment aussi, qui peut se déployer entre 3h et 6h, ou 7h, tout dépend. Si vous venez à Ambre Blanche, ça dure 6h. En général, on sort et on est rincé, comme si on avait couru un marathon, et c'est drôlement bon, parce qu'on a eu à mobiliser énormément de choses. Donc on va... Moi je vais proposer des consignes, si vous voulez, des consignes d'écriture, sans lesquelles l'écriture de chacun ne peut pas jaillir. Il y a une nécessaire contrainte, un cadre qui est absolument incontournable, et à l'intérieur de ce cadre, qui n'est ni un cadre scolaire, ni un cadre de commande, va se passer tout un tas de choses. Les gens vont se retrouver dans ce cadre, ils vont franchir des limites, mais en tout cas, ils vont s'autoriser à écrire, ils vont s'autoriser à partager leur texte également, et à faire fi de toutes les barrières qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils étaient scolarisés, lorsqu'ils étaient étudiants, ou même plus tard, quand ils écrivent des choses très professionnelles, professionnelles du type rapport, documents de synthèse. L'atelier d'écriture, c'est vraiment la place du mot, la place du langage littéraire. Moi, je défends aussi une version poétique. L'origine du mot poésie, c'est la création, donc c'est vraiment ce moment du jaillissement, de la jeunesse du texte, qui va pouvoir venir, parce qu'il y a une contrainte très forte, un peu comme un sablier à travers lequel va s'écouler les mots, et vont s'écouler les mots, et vont s'écouler les phrases. Donc l'atelier d'écriture, ça se passe en trois temps. Moi, je vais faire des propositions, je vais apporter des textes littéraires. J'aime bien que le texte circule entre les gens, qu'on le lise à voix haute, à sourde rôle, pour faire circuler une voix, pour faire circuler un langage. Ensuite, je fais une proposition de consigne, de contrainte d'écriture, à l'intérieur de laquelle les gens vont naviguer, vont pouvoir s'approprier cette contrainte. Et puis, il y a ce moment tant attendu, où les gens vont lire à voix haute le texte qu'ils ont écrit. Alors souvent, c'est un moment qui est très intimidant pour les personnes qui viennent pour la première fois, qui peut être un moment aussi très émouvant souvent, et où on se marre beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup ça avec des textes qui sont souvent courts, facétieux. Et ce qui me paraît important en atelier, c'est de s'autoriser à écrire, s'autoriser à cheminer, pour trouver son propre langage, et le faire de manière à la fois concentrée, recueillie, parce que les gens sont dans leur imaginaire, dans leur intellect. Et après, tout ça va être extériorisé, va être frotté au groupe, mais sans qu'il y ait de jugement. Il y a beaucoup de bienveillance, qui est encore un terme très galvaudé. Moi, j'aime bien aussi le terme de connivence, c'est-à-dire que quand on vient en atelier d'écriture, il est admis qu'il y a un cadre qui est là, c'est un cadre de fiction, c'est-à-dire que même si on se raconte et qu'on ne raconte jamais que ce qu'on est, on n'a pas besoin d'aller vérifier la véracité, la possibilité de ce qui est dit. Donc l'atelier d'écriture, c'est ce cadre qui permet l'expression de soi, l'expression de l'intime, mais à travers le filtre de la littérature. Le texte va beaucoup me porter moi. Ce n'est pas un hasard si je bâtis des cycles, si à la librairie Ombre Blanche, notamment, les ateliers d'écriture suivent également l'actualité éditoriale. C'est parce qu'il y a là-dedans une continuité qui amène les gens à cheminer dans leur propre imaginaire et dans la construction de leur écriture. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez arriver sans avoir aucune idée de ce que vous allez faire ou alors vous allez avoir peut-être des attentes sur un projet en cours. Et puis vous allez vous apercevoir par exemple que ce projet en cours, vous n'allez pas le mener avec une équipe de 12 personnes là, ce n'est pas le propos, mais vous allez pouvoir acquérir des techniques et acquérir du recul et des automatismes aussi sur le processus d'écriture. C'est un petit peu comme le jogging, comme toute discipline, il faut y être et régulièrement. Il y a un côté qui peut être un peu ingrat. L'écriture, ça ne sort pas du chapeau. Il y a quelque chose de très laborieux mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on va poser les choses, on va y revenir, on va beaucoup effacer, on va beaucoup élaguer pour arriver à un texte qui a plus de corps, plus de tenue. Les ateliers en série, pourquoi ? Moi, j'apprécie beaucoup qu'il y ait quelque chose qui se déroule de l'ordre du fil, qui est un fil rouge, quelque chose qui est plus ou moins visible, qui est plus ou moins entendu, mais qui fait que les gens reviennent ou pas aux ateliers. Et puis, qui sont aussi des découvertes, c'est-à-dire que les gens quand je leur propose des ateliers qui sont consacrés aux auteurs des Etats-Unis. Je vais parler, par exemple, de Jim Harrison. Quand j'avais lancé cette séance, c'était le carton plein parce que Jim Harrison plaît énormément. Je pense au lectorat français. Il a un côté grivois, franchouillard, très bon vivant. et ce qui m'a permis, moi, d'aborder à travers Jim Harrison le côté plutôt nature et le côté grand espace. Donc, on fait aussi des pas de côté. J'aime beaucoup aussi faire des séries de trois, notamment sur Joyce Carol Oates que j'aime particulièrement parce qu'elle explique beaucoup son écriture. Elle amène à réfléchir sur le processus même de ce qu'est l'écriture. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, oui, il y a plein de gens qui viennent en me demandant est-ce qu'on va apprendre, par exemple, aujourd'hui à écrire une nouvelle ou est-ce qu'on va apprendre des techniques précises. En réalité, à travers chaque contrainte, à travers chaque consigne d'écriture, il y a en filigrane tout un tas de techniques littéraires mais que moi, je n'énonce pas comme telles. Il ne faut pas non plus que les gens soient effrayés ou se disent « Oh là là, on veut un cours de français ou un cours de lettres ». Non, le propos, il n'est pas là. Le propos, il est vraiment de voir que dans ce qu'on lit, dans ce qui circule, dans la parole qui circule en atelier, il y a nécessairement des techniques et il y a nécessairement des avancées qu'on a tous et toutes au fil de notre parcours. Notamment, ça me fait penser à une anecdote d'un écrivant, parce qu'en atelier, on dit les écrivants et les écrivantes. Voilà, c'est le jargon qui est admis. C'était lors d'un atelier d'écriture érotique où il y avait plus d'hommes que de femmes, ce qui est l'inverse de ce qui se passe habituellement dans les ateliers, on va dire, classiques, d'écriture créative plus classique. Et dans cet atelier, il y avait un jeune écrivant qui cherchait à tout prix à vouloir caser des figures de style qui voulaient absolument faire de la technique. Et ce type d'attente est tout à fait justifié par rapport à l'atelier d'écriture. Par contre, moi, je ne le place pas au cœur et ce n'est pas le but premier. Mais par contre, évidemment, quand ça jaillit, quand il y a cette émergence de la technique, de la figure de style, ou si on peut arriver à construire quelque chose d'académique et que ça satisfait l'écrivain, c'est très bien. Mais il y a quelque chose de libre qui permet au texte de jaillir. Après, le texte, quand on l'écrit, quand on l'a lu, quand il a été éprouvé par le groupe, c'est toujours intéressant d'aller le reprendre après, d'aller le réécrire et d'en faire quelque chose qui va vous satisfaire, vous, en tant qu'apprenti écrivain ou en tant qu'écrivain. C'est vraiment la petite cuisine de l'écriture. C'est vraiment la petite cuisine du texte en soi. Je parle de petite cuisine. Avant de passer aux ateliers d'écriture, moi, j'ai commencé par un blog culinaire qui m'a permis d'écrire, de déployer mon écriture et qui me fait dire aussi que quand on écrit, on met dans ce qu'on a à écrire les meilleurs ingrédients, mais ces ingrédients, avant de les mettre dans la cuisine, dans la recette, il faut déjà les connaître, il faut pouvoir aller les chercher, il faut connaître leur saveur, il faut connaître leur impact dans la marmite que vous cuisinez. Donc, l'atelier d'écriture, en ça, peut être comme la palette du peintre, comme la palette graphique, comme l'épicerie, c'est-à-dire que c'est l'endroit où on va venir chercher des idées, on va venir chercher des techniques, on va venir aussi chercher des thématiques, des contraintes, des choses qui permettent d'avancer et d'éprouver aussi l'effet qu'ils font sur un lectorat, sur un auditoire. J'avais aussi une petite anecdote d'un enfant qui me demandait cette semaine, il me dit, tiens, toi, c'est quoi ton métier ? Moi, je lui dis, moi, je suis animatrice d'atelier d'écriture, j'accompagne des gens qui veulent écrire. Alors, il me dit, ah, tu leur fais écrire des textes, alors, c'est vraiment dur et moi, à l'école, vraiment, je trouve que quand on écrit trop, on a mal au poignet et puis, j'y arrive pas. Je lui dis, mais tu sais, c'est pas écrire comme à l'école, c'est vraiment éprouver l'écriture, c'est l'écriture plaisir. Il faut arriver à ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'interviens aussi avec des jeunes publics qui, dans ce cadre-là, font des écrits poétiques, des écrits plutôt courts. On aime bien proposer des haïkus, notamment, et des formes poétiques où ils peuvent aller facilement à la production d'un écrit. Donc, l'atelier d'écriture, c'est quelque chose qui, je pense, doit plus intimider les gens qui veulent éprouver l'écriture, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre de projet éditorial. Mais en tout cas, c'est un endroit où il y a beaucoup d'ententes, il y a plein de choses implicites qui se passent et il y a de belles énergies qui circulent. Voilà. Je terminerai comme ça. Applaudissements